Bienvenue pour cette deuxième partie. Installez-vous à la fin de votre tapis, faites un grand pas en avant. Mains sur les hanches, nous allons inspirer, resserrer le périnée sur l'expiration, genou au sol, pied sur le sol. L'autre genou rejoint le premier, rétroversion du bassin, donc rentrez légèrement les fessiers. Inspirez ici et expire, fessiers sur les talons. Ensuite, venez à votre rythme en position, quatre pattes. On va en dessous des épaules, reculez légèrement les fessiers vers l'arrière. Sur une prochaine inspiration, nous allons diriger les fessiers vers le plafond pour creuser le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Dégagez la tête des épaules, tendez bien vos bras, expire, on arrondit, bas du dos, milieu, haut. Rentrez bien le menton, tendez bien vos bras. Inspire, creusez de bas en haut de la colonne. Expire, on arrondit, de bas en haut, rentrez bien le menton. Mettez-vous en appui sur vos doigts pour tendre les bras et repousser davantage le haut du dos vers l'eau. Encore quelques fois à votre rythme, suivez votre propre respiration. Si vous le désirez, mettez la vidéo sur pause pour continuer encore quelques fois cet exercice du dos creux et du dos rond avant de reprendre. Les genoux écartés de la largeur du tapis, les gros entrailles se touchent au centre. Inspirez, resserrez le bernier, expire, fessiers vers les talons. On étire les bras vers l'avant, bien tendu. Marbe là sur le sol, le front sur le tapis. Déposez votre front sur une pile de coussins, vos fessiers sur un coussin aussi. Mettez la vidéo sur pause pour profiter de cette posture encore quelques instants. Ressentez bien l'inspire dans le ventre et l'expire qui remonte votre bébé un petit peu plus près de votre colonne vertelle. Déplacez vos bras tendus à gauche de votre tapis et relâchez votre tête, front sur le sol ou sur un coussin. Nous étirons notre flanc droit. Ressentez cette ouverture au niveau de l'épaule, des côtes, de votre ventre. Nous créons de l'espace pour votre bébé. Puis nous revenons tout doucement au centre, toujours dans une recherche d'étirements. Et puis nous passons à droite du tapis. Le front relâché sur le sol ou sur un coussin. Adaptez évidemment cette posture à votre corps, à vos sensations. Revenez vers le centre. Bras bien étirés. Et puis revenez dans un quatre-pattes. On ramène un genou et puis l'autre. Et venez vous rasseoir sur les fessies. Pliez le tapis pour soutenir vos genoux. Et revenez dans un quatre-pattes. Descendez les coudes à la place de vos mains. Relâchez la tête. Faites les mouvements qui vous viennent de manière intuitive. Les mouvements du bassin, du dos, de la tête. Dans un sens et dans l'autre. Vers la droite, la gauche, le haut, le bas. Faites tous les mouvements qui vous viennent de manière naturelle. Puis tirez le bras gauche et le bras droit vers l'avant. Les bras sont bien tendus. Cuisse à l'aplomb des genoux. Le front, progressivement, vient toucher le sol. Et nous restons quelques respirations dans cette posture qui va étirer le haut du dos. Au moment de revenir, inspirez et puis ramenez les doigts petit à petit vers l'arrière pour que les fessiers soient bien étirés. Soulevez vos coudes, les mains en dessous des épaules. On inspire, resserre le périnée sur l'expiration. On revient avec le buste droit. Ramenez un genou et puis l'autre au centre. Et venez vous installer en position assise. Fessiers sur le coussin. Les genoux relevés pour bien détendre les cuisses, bien détendre les hanches. Une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Venez observer votre respiration et le mouvement de cette respiration dans votre corps. Peut-être aussi les mouvements de votre bébé s'il bouge actuellement. Sur la prochaine inspiration, détendez bien, relâchez bien votre ventre. Avant de resserrer votre périnée et d'expirer, en cherchant de grandir. Et puis laissez votre ventre se détendre et inspirer à nouveau. Votre bébé se dirige un petit peu plus près de vos cuisses. Resserrez votre périnée et ramenez votre bébé un petit peu plus près de votre cœur. Relâchez votre ventre et inspirez. Avant de resserrer le périnée et d'expirer. Cet exercice d'observation du souffle va permettre à notre corps et notre mental de s'apaiser, de relâcher les tensions. Retrouvez à votre rythme une respiration naturelle, calme, lente, profonde. Les yeux fermés, tournez votre regard vers l'intérieur, vers vos sensations. Peut-être aussi ressentez la présence de votre bébé. Restez connecté à lui, à elle, pour un petit moment. Si vous le désirez, poursuivez avec la séquence en position couchée. Merci et à bientôt.